... Mesdames et Messieurs, chers collègues, les propos qui viennent d'être échangés soulignent que bien j'avais prévu que le budget 2012 donnera l'occasion à l'opposition de faire un certain nombre de critiques qui n'ont pas attendu d'ailleurs d'avoir la parole pour le faire à la fois sur ce qui est proposé et ce que nous soutenons. Ce faisant, l'opposition est bien dans son rôle et c'est vain de bonne guerre, mais cette opposition de principe ne doit pas nous faire oublier ni nous faire disparaître le fait que la politique conduite par notre Assemblée depuis des années est une politique qui est organisée, construite et qui a son sens. Le Conseil général des Hauts-de-Seine, bien entendu, met en œuvre la politique de droit commun prévue par les textes, mais il met également en œuvre une politique qui lui est spécifique et qui fait de lui le lieu naturel de solidarité intercommunale et intra-départementale et ceci à un niveau exceptionnellement d'interne. Je dis souvent qu'il y a trois véritables niveaux de solidarité, le niveau national, le niveau départemental, le niveau communal. Or, le niveau départemental par cette solidarité intra-départementale et intercommunal est essentiel. Cette spécificité qui nous est particulière pourrait conduire à de nombreux déclotements. Je ne retiendrai que quatre points. Quelques mots sur le droit commun, le rapporteur général en a beaucoup parlé, mais au-delà du droit commun, les actions spécifiques qui sont conduites en matière d'éducation, de réhabilitation urbaine et d'habitats. Le droit commun. En 1990, le département des Hauts-de-Seine montait 1,4 million d'habitants. Nous sommes désormais à 1,6 million d'habitants, c'est-à-dire qu'en 20 ans, nous avons accrédit chaque année 10 000 habitants de plus. Je rappelle qu'à Paris, à l'inverse, la ville est passée de 2 250 000 habitants à 2 300 000 habitants. Ce succès n'est pas le fouet du hasard, mais souligne bien l'attractivité de ce département. Certes, nous appliquons les textes en vigueur, nous souhaitons être au service de ceux qui en ont besoin, dans les meilleures conditions qui soient. Et là encore, la comparaison avec les autres départements franciliens, même les autres départements de France entière, nous placent en très bonne position, tant en ce qui concerne l'écoute qui est la nôtre des besoins de nos concitoyens qu'en matière de réponses apportées. Les crédits de droit commun, être social, voire y assainissement par départementaux, enfin, tout ce dont nous avons parlé, sont à un niveau important et tentent, là encore, de réduire le caractère extrêmement hétérogène de ce département, qui en fait l'une de ses spécificités, ainsi que le caractère extrêmement hétérogène aussi, des communes qui font cause, qui avons à la fois des communes riches et des communes pauvres, des communes où les populations sont riches et des communes où les populations sont pauvres et certaines communes riches ont des populations pauvres ou visuels. A l'instar des autres conseils généraux, la construction des collèges relève de nos compétences de droit commun, mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous, à notre propre chef, nous avons toujours attaché beaucoup d'importance, naturellement, à l'italité de ces constructions et des équipements pour sa résolution des collégiens. Mais, ceci se traduit, et je vous le dirai ici, par un niveau de plus moyen de construction de l'église, qui est très au-delà de la moyenne nationale. Mais le département des Oufrins est spécifiquement repéré, notamment par le Conseil national de l'Université, pour l'ensemble de ses actions en faveur de la réussite scolaire de ses enfants. Action éducative et pédagogique, soutien à l'enseignement supérieur passe à 2012 et depuis la rentrée de cette temps de l'Université, l'accent mis sur la pratique d'un étrangère pratique à laquelle je suis particulièrement sensé. Pour tout ce point, ce point sera développé, bien entendu, plus avant dans le débat avenir. Mais, la solidarité intra-départementale intercommunale se caractérise principalement par deux politiques qui sont vraiment propres au département. la rénovation urbaine lancée sous l'appelation Pacte 92 et qui a conduit à la signature d'une convention avec l'Agence nationale de rénovation urbaine pour un montant de travaux à réaliser de 1,6 milliard, dont 25% financés par le Conseil général. Sans doute, on vient de rappeler ici que l'ANRU a souhaité signer cette convention départementale avec les conseils pour lui permettre de négocier au mieux la convention avec le Conseil régional du Conseil de France et tenter d'entraîner d'autres départements dans la même qui marche que la nôtre. Il faut bien reconnaître que de ce point de vue l'ANRU a échoué dans cette politique puisque les autres départements français s'engagent en moyenne à hauteur de 5% des dépenses engagées et que certains n'intermittent pas du tout. Je dois dire d'ailleurs pour compléter mon concours que la convention qui visait 1,6 milliard d'euros sera nettement dépassée puisque toutes opérations confondues les travaux engagés sur le département atteignent pratiquement 2 milliards. Alors oui, même critique peut-être formulée à l'encontre de cette politique de rénovation en paix qu'on vit depuis 15 ans par le gouvernement successif. Il a été difficile en effet de faire mesurer et apprécier la durée nécessaire à la conduite et à la réussite de ces obligations qui demandent toujours une dizaine d'années voire plus entre le premier coup de crédit et la livraison qui demandent des modifications des adaptations des transferts de crédit à l'intérieur des endroits financiers arrêtés au départ qui demandent également et nécessairement une vision globale du projet qui doit compter l'université sociale création d'emploi de proximité et développement des services publics. La deuxième politique propre au département enfin pas uniquement à ce département puisque j'évoquerai le département des Yvelines aussi il s'agit de l'habitat. Il est important de souligner que les habitants des Hauts-de-Seine à l'occasion des états généraux avaient positionné l'habitat comme une priorité devant être rattachés à l'action du conseil général avant même l'emploi et l'action économique. Il importe donc de rappeler les efforts effectués pour mettre en place une politique globale de l'habitat une politique globale qui a été acceptée par l'ensemble des maires et des intercommunalités de ce département notamment les intercommunalités en renonçant à demander le bénéfice du transfert de l'aide à la pierre et ceci est évidemment important. Je ne redonnerai pas ici la liste des décisions que vous avez fait je parlerai des actions dans un instant puisque j'ai eu l'occasion de le faire à l'occasion des précédentes réunions d'une fois de l'Assemblée. La France vous le savez connaît une crise du logement qui est ancienne et qui trouve son origine dans l'immédiat d'après-guerre de 1914 et qui a conduit à plusieurs occasions à des décisions de construction massive qui ont apporté dans l'immédiat une réponse satisfaisante à court terme qui s'appelle en 54 mais je pense dans les années 80 et 90 mais qui à terme n'ont évidemment pas réglé le problème. Il n'est pas contestable qu'il vente en France environ un million de logements. C'est un chiffre qui est communément dévoqué entre 800 pays et un peu de 2 millions de logements. C'est un chiffre qui est communément dévoqué dont je rappelle qu'il trouve son origine à un moment extrêmement précis de l'histoire de notre pays et qui se situe dans la période gouvernementale d'avant 2002. C'est pourquoi le Conseil Général du Haut-de-Seul a mis en place une politique globale ambitieuse et financée en faveur de l'aide total et intervient à son enchevant de la chaîne de l'habitat au travers des nombreux dispositifs et j'en arrive à s'étire. D'une part la rénovation de l'habitat ancien des opérations situées en Othony à Pierre-Bagneux ou l'Hichy Genevilliers Nantais Amélioration aussi d'habitat privé Adaptation des logements destinés aux personnes handicapées Décision 2004 Adaptation des logements destinés aux personnes âgées 2005 Éradication d'habitat intime 2009 Engagement contre la précarité énergétique dans le cadre du dispositif Habiter mieux 2011 Financement aussi de travaux d'accessibilité aux bénéfices d'occupants propriétés ou locataires handicapés ou âgés Disposition incitative pour le logement des personnes déminées handicapées 2007 Aide dans le cadre de la performance énergétique 2016 L'aide à l'accession à la propriété avec le prélogiquement à tout zéro du Conseil général qui se cumulait avec celui de l'État avant son interruption de l'État recentré sur le neuf plus de 4 000 près départementaux ont été attribués depuis la mise en place de dispositifs en 2005 délégation des aides à la pierre 38 millions en cours en 2010 le financement direct de la construction de logements sociaux avec la prise en charge du coût du foncier qui est un dispositif exceptionnel unique en France auquel il convient d'ajouter l'intervention des services du département en appui des bailleurs ou des communes pour éviter l'augmentation du prix du foncier qui représenterait un effet de paie pour les vendeurs potentiels je rappelle ici que nous avons eu de nombreux débats sur ce point et que l'action des services du conseil général en appui aux bailleurs et aux communes a permis d'augmenter le nombre de logements construits en contenant le prix du foncier le financement de logements étudiants et la signature d'une convention avec l'État qui dévoit la construction et la réactivitation de 3000 logements d'ici 2013 13176 en construction pure la création enfin d'un établissement public foncier départemental l'établissement qui a été créé en septembre 2006 et qui a d'ores et déjà travaillé avec 24 000 du département sur 50 secteurs d'intervention qui ont prévent le plus de 5500 logements dont 40% de logements sociaux de tout pour un budget dépassant 390 millions d'euros cette politique globale a permis de redresser le niveau d'appartements sociaux financés qui après une période plate d'environ 1900 logements pendant des années était en décroissance en raison du retrait du départ du refus des payeurs sociaux d'investir dans des départements le coût du foncier étant considéré comme étant au-delà de leurs moyens et qui permettait d'ailleurs d'estimer environ 700 logements c'est-à-dire le seul effort des offices le gros engagés qui aurait pu être ce à quoi nous aurions abouti si nous n'avions pas pris l'ensemble des décisions d'aujourd'hui en 2010 pour la première fois l'objectif de 3300 logements sociaux financés a été dépassé hors ICALE et hors actualisation de programmes antérieurs à l'année 2010 je passe sur ICALE mais je voudrais intervenir sur cette situation qui est exceptionnelle de réussite à l'intérieur de l'île de France avec je dis un autre département qui a fait un effort qui n'est pas exactement le même que nous sa politique est un peu différente ils se sont fondés sur un récapitif foncier départemental qui a été capitalisé à un niveau très important c'est un 15 millions et c'est à partir de cet outil qu'ils ont fait l'échec la région de France constatant l'échec dans les autres départements en matière de construction entend mettre en oeuvre un dispositif qui pourrait être contraignant et qui se substituerait au dispositif actuel pour imposer la construction de 70 000 logements par an dont je vous le rappelle 11 600 logements pour le département des Hauts-de-Seine ainsi notre département qui est mis en place à l'ensemble des dispositifs comme le département des Yvelines qui ont conduit à la réussite des objectifs qui nous aient facilité se verrait contraints d'abandonner ces dispositifs au profit d'un dispositif régénable autoritaire et statistique je ne veux pas ici rappeler que la ville de Paris dont le nombre de logements sociaux est très affaire aux autres aboutit d'un niveau de construction de toutes opérations confondues qui se situe entre 900 et 1000 logements par an pour conclure le budget primitif qui nous est soumis se caractérise bien au-delà des éléments de droit commun par la réalisation de la politique propre dont je parlais au début de mon propos c'est-à-dire cette solidarité intra-départementale et intercommunale que l'on retrouve dans bien peu d'autres départements et qui est conduit depuis des années par les exécutifs successifs et qui est aujourd'hui porté par le président de l'Égypte en sa majorité s'il me fallait être un ultime argument pour soutenir le budget qui nous est soumis et bien je le ferais en comparant l'effort d'investissement qui a été rappelé par le rapporteur général du budget avec la situation de bon nombre d'autres départements qui ont vu dans l'investissement la variable d'ajustement pour s'adapter aux événements liés à la crise Merci 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 Merci